C'est parti ! C'est parti ! Je fais beaucoup de récupération, mais le carton est ma matière de prédilection. L'inspiration que cet atelier m'a offerte, c'est que je travaille déjà, j'arrive à travailler avec des immobiliers un peu plus petits que d'habitude. L'objet sur lequel je suis en train de travailler, c'est un tabouret qui est fait entièrement en carton et qui reprend un peu le design ou le modèle du tabouret traditionnel. L'idée était de travailler sur la convivialité autour du bol, d'imaginer une forme de tabouret qui permettrait aux gens de s'asseoir autour du bol et qui soit facilement rangeable. L'atelier m'a permis d'ajouter une matière différente au carton, permettant ainsi d'avoir des mobiliers un peu plus fins peut-être. C'est la résine que j'ajoute. C'est la première fois que je travaille en duo avec quelqu'un. Avant, je faisais juste des gants de surface, soit des tables, genre. Mais quand je suis venu, j'ai appris que là, maintenant, je travaille en duo. J'ai appris par exemple une autre façon de faire, par exemple, d'autres techniques. Voilà, je l'ai appris avec eux. Donc après, dans le futur, je pourrai développer. J'ai beaucoup d'argent pour continuer à travailler avec mon travail. J'ai beaucoup d'argent pour me faire ce que j'ai vu dans ma vie. C'est ça que j'ai beaucoup d'argent. J'ai beaucoup d'argent parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai beaucoup d'argent pour me faire attention. J'ai beaucoup d'argent pour me faire attention. Mais quand on travaille, j'ai beaucoup d'argent. J'ai vu que ce que j'ai fait, c'est la meilleure valeur. Parce que j'ai beaucoup d'argent pour me faire améliorer. Les designers déplacés d'Allemagne et de France, comme Quentin, Tobia et Nile, ils nous ont apporté un peu de plus. Parce que, tu sais, ils nous laissaient notre liberté de faire. J'ai fait une chaise avec le fer torsadé. Et ensuite, moi, comme la chaise là, je vais essayer de mettre une peau de mouton en cuir au-dessus pour que, si ça te plaît, tu le montes, si ça ne te plaît pas, tu le démontes. C'est juste pour rendre la chaise assez confortable. Parce que ça aussi, je n'ai jamais travaillé. La calabasse, c'était une matière. C'est un fruit d'abord. En fait, comme ici au Sénégal, on avait l'habitude d'utiliser la calabasse pour plusieurs choses. En fait, on prenait la calabasse pour manger, on prenait la calabasse pour faire nos bains rituels. Et quand Ousmane Mbaye m'a dit, il faut me casser la calabasse, je dis, mais bain, qu'est-ce qu'il est en train de me dire là ? Casser la calabasse. Et si je casse la calabasse, est-ce que je pourrais ressembler à la calabasse ? Il faut que je la trempe dans l'eau, dans une bassine, laisser ça une journée, puis enlever ça, prendre une lame, bien nettoyer la calabasse et exposer ça sous le soleil. En fait, pour le temps que la calabasse cesse et après, je vais manipuler la matière. Je travaille sur la calabasse depuis longtemps, mais juste avec des trous, de faire des perforations et tout. Mais avec l'atelier design, ça m'a permis de graver la calabasse, de faire de l'abstraction, d'enlever plein de matières, parce que je ne savais pas que ça allait graver. Maintenant, je fais la gravure avec la simplicité aussi de la matière, des produits exposés. Juste une calabasse pourra faire l'affaire. Le but, c'est de simplifier, d'être juste milieu, équilibrer le truc. Avec les designers qui sont là, je travaille sur la bijouterie d'art en mélangeant le bois et le bronze. J'ai décidé de travailler sur une fourchette, une couillère et un couteau. Je suis parti d'abord du bronze qui était à l'état solide. Je le fais à l'état liquide. Je le fonde dans une lingotière. Puis, je vais à la machine ou la mine noire, je l'amène jusqu'à avoir une plaque. À partir de cette plaque, je fais mes décors pour pouvoir mettre ça sur les objets. Ça fait deux ans que je travaille sur un projet d'ouverture d'une école de design. Et là, je découvre vraiment ma passion de transmettre. Et échanger avec ces gens a été quelque chose de merveilleux. Ça m'a fait révéler quelque chose d'autre que je ne savais pas de moi. Et ça m'a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mon impression des artistes est vraiment positive. Ils sont très open-minded et sont vraiment prêts à apprendre quelque chose, à aller plus loin et à avoir un progrès. Et oui, c'est une aventure d'un joint. Ils travaillent ensemble et montrent tellement de énergie. Je l'aime vraiment beaucoup. Pour moi, cette expérience, elle a apporté à mon travail, en fait, ça m'a forcé à me poser plus de questions sur ma façon de communiquer, sur les questions que je me pose dans mon travail. Et bien évidemment, j'ai découvert aussi des techniques, un savoir-faire qui est très intéressant, qui peut-être pourrait m'influencer dans le futur, dans une future collaboration. Usually, as a designer, you try to solve each problem and to control a project entirely. And here we see that if you leave people doing their work with passion, that there can also emerge really, really beautiful things. And I guess we would like to keep this for our work and continue it. Thank you very much. Merci. 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 Merci.